Vous êtes sur RTL. Fraîchement nommés, les nouveaux ministres n'ont en tout cas pas perdu une seconde hier. Premier déplacement pour Gérald Darmanin, le nouveau patron de la place Beauvau, aidé dans le Lot-et-Garonne, pour rendre un hommage à la jeune gendarme percutée par un chauffard. Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, avait choisi, lui, la prison de Fresnes, l'une des plus vétustes, rencontre avec les détenus et les gardiens, pour le nouveau ministre de la Justice. 59 ans, avocat reconnu, personnalité parfois truculente, souvent clivante, qui ne laisse en tout cas personne indifférent. Et ce n'est pas le palais de justice de Lille qui dira le contraire. Dupond-Moretti a fait ses premiers pas. Reportage de notre correspondant dans le Nord, Franck Hansen. La dernière fois qu'il est revenu plaider dans ce palais lillois, c'était pour l'affaire du Carlton avec DSK, un service minimum pour maître Dupond-Moretti. Jusqu'à ce qu'il le voit au Conseil des ministres, ses anciens confrères ont eu du mal à croire en sa nomination. Le ténor, appelé partout en France, s'est taillé sa réputation dans le Nord, confirme Blandine Lejeune, sa première collaboratrice. Il a marqué un tournant dans l'histoire de notre barreau à Lille. C'est quelqu'un qui allait au front quasi systématiquement. Il voyait la justice et la défense comme un combat. Les plaidoiries de maître Dupond-Moretti, c'est inégalable. Il a beaucoup, beaucoup montré parfois son hostilité envers certains magistrats, pas tous. Mais je pense qu'il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit. C'est sûr que c'est quelqu'un qui va s'attacher aux droits de la défense. Mais il va falloir la réformer, cette justice. Le ministre qui laisse de côté sa robe noire devra aussi arrondir les angles dans sa mission. Maître Julien Delarue l'avait côtoyé dans le scandale judiciaire d'Outreau. Il a suscité beaucoup de jalousie parce que c'est un homme qui déteste la tiédeur. C'est peut-être ce qu'il devra apprendre. Je suis certain qu'il y parviendra. À la place qui est la sienne aujourd'hui, c'est de devenir davantage un homme de compromis. Dans deux mois, c'est terminé, prédit un autre avocat qui ne l'apprécie guère. Qu'on lui laisse faire ses preuves, rétorque un des magistrats illois. Un reportage signé Frank Hansen.